Bonjour Charmentor, aujourd'hui je vais m'entretenir avec Eve Rochefort qui est psycho-audicatrice au service complémentaire et qui est aussi une personne ressource régionale en trouble du comportement. Bonjour Eve. Salut Karine. Quand tu m'as parlé l'autre jour des réactions au stress, ça a vraiment vraiment fait du sens pour moi puis je pense que ça va en faire aussi pour les mentors. Ça va leur permettre d'avoir un outil de plus pour accompagner leur mentoré dans ce contexte-là qui n'est pas facile pour eux, les jeunes enseignants qui doivent apprendre à devenir des enseignants plus toute la réalité de la COVID. Donc qu'est-ce qu'un mentor pourrait faire s'il voit que son mentoré va vraiment pas bien? Bien comme, tu sais, j'imagine les mentors déjà là, tu sais, au départ il faut apporter beaucoup d'empathie, d'écoute, tu sais, dans l'accueil. La première chose c'est vraiment être dans l'accueil, dans la bienveillance. Puis ensuite, c'est beaucoup dans l'attitude du mentor face aux mentorés, aux nouveaux enseignants de, tu sais, d'amener des réflexions, de faire réfléchir la personne avec qui on est pour essayer d'amener une introspection sur leur équilibre dans ce moment-là qui est plus stressant pour nous tous là à cause de la COVID. Ça fait que d'apporter cette réflexion-là avec eux, d'avoir des discussions plus orientées vers des solutions. Souvent aussi, ça va être de leur faire voir les deux côtés des médailles parce que souvent on va avoir plus tendance, on va avoir encore vers le négatif, qu'est-ce qui est difficile. Mais c'est important d'amener aussi l'autre côté, qu'il y a aussi du positif. Même dans la pandémie, il y a beaucoup de positifs à la pandémie. On a développé beaucoup de technologies, beaucoup plus de collaboration puis tout ça. Ça fait que c'est aussi d'essayer d'amener ce regard-là beaucoup plus large. Toi, est-ce que tu aurais un outil à leur proposer qui pourrait leur servir dans leur accompagnement? Dans le fond, on avait déjà eu une formation en 2018 de Pascal Brion qui était beaucoup en lien avec les traumas, bien sûr, la fatigue de compassion puis tout ça. Ça fait que c'est sûr qu'on a monté un outil pour les auto-soins qui explique les réactions au stress puis les auto-soins puis comment réagir, dans le fond, pour comment agir, pour retrouver un équilibre. Ça fait qu'on va faire une deuxième capsule. Je vais projeter le document, Eve, si tu me permets, le document dont tu parles présentement. Donc, c'est ce document-là, ici, sur les auto-soins, sur les réactions face au stress. Oui. Donc, c'est dans le fond, dans une prochaine capsule, vous pourrez en prendre conscience, comme mentor de cette capsule-là, qui définit bien cet outil-là, que vous pourrez remettre, dans le fond, aux personnes que vous accompagnez. Puis, c'est sûr que ça se veut un outil qu'on explique. Tu sais, qu'on donne une entrée en matière, qu'on présente à la personne. Ça fait qu'on fasse une discussion autour de cet outil-là pour vraiment émerger les réflexions. Ça fait que je vous invite à regarder l'autre capsule pour vraiment savoir comment utiliser cet outil-là. Et puis, sachez aussi, les mentors, que les enseignants, les jeunes enseignants inscrits au programme d'insertion professionnelle ont reçu aussi par courriel ce document-là dans la capsule de décembre. Plus que ça, si je peux rajouter, au niveau de l'empathie, on pense souvent que c'est important d'avoir une saine d'empathie. Comme personne en accompagnement, comme toi aussi, Karine, que tu fais dans ton mandat, ça, c'est important d'avoir une empathie bien ajustée. Parce que si on est trop impliqué dans la situation de la personne qui nous présente sa situation, la personne qu'on accompagne, puis que tu sais, même physiquement, on va être avancé vers la personne, on va même vivre l'émotion avec elle. Bien, on peut, à long terme, en étant exposé à ces situations-là, développer de la fatigue de compassion. La fatigue de compassion, c'est à force d'être exposé au vécu émotionnel des gens. Puis, en temps de pandémie, on est beaucoup plus à risque de développer cette fatigue de compassion-là parce qu'on vit tous la pandémie. Donc, c'est important d'avoir une empathie bien dosée. Souvent, on peut faire attention aussi, on peut être vraiment trop retiré. C'est vraiment plus pour se protéger. C'est un facteur de protection. L'idée, c'est d'avoir une empathie ajustée, qu'on ne prendra pas la situation de l'autre sur nous pour éviter de tomber en fatigue de compassion puis, tu sais, les effets que ça peut amener. Oui, parce qu'en fait, le premier conseil qu'on peut leur donner aux mentors aussi, je pense, c'est de prendre soin de soi en premier lieu pour être capable de mieux accompagner puis d'aider les autres. Oui, puis en fait, l'outil contre la réaction au stress et les auto-soins a été présenté à toutes nos directions d'école, mais aussi à tous nos professionnels. Et au départ, c'est sûr que l'outil se voulait, entre autres, pour faire au départ une introspection sur chacun d'entre nous. Puis après, on peut le partager aux gens qu'on accompagne. Mais oui, la réflexion, il faut toujours la rendre vivante même par rapport à nous-mêmes. Puis si, admettons, ça fonctionne pas bien l'accompagnement qu'ils font avec leur mentoré, qu'est-ce que tu peux leur suggérer aussi? Quelles ressources tu peux leur suggérer? Bien, je dirais, c'est sûr que ça reste d'arriver beaucoup, tu sais, avec l'augmentation du stress. Ça fait que c'est important de référer. Tu sais, soit, dans le fond, nos professionnels peuvent être là pour accueillir les membres du personnel qui vont moins bien. D'ailleurs, ils ont été avisés que c'était des possibilités qui pouvaient arriver. Ils faisaient déjà, mais tu sais, on demeure plus en vigie présentement. Puis aussi, il y a toujours le PEE qui peut être une bonne ressource. Sur le site de la Commission scolaire aussi, dans le fond, quand vous tapez sur Google, la Commission scolaire des Hauts-Cantons, tout de suite sur la première page de couverture, il y a un onglet parents-élèves. Puis au bas, au bas de cette page-là, on va avoir la liste des ressources disponibles. C'est vraiment, tu sais, pour tous. Puis on l'a séparé par secteur aussi. Donc, Istingus, Coaticook, Mégantic. Ça fait qu'il y a beaucoup de ressources qu'on peut faire appel. Sinon, il y a toujours le C3S de votre région. Puis c'est sûr que la direction aussi peut vous soutenir dans cette démarche-là, au besoin. Puis je vous rappelle aussi que si vous avez besoin du comité d'insertion professionnelle, bien, vous pouvez faire appel à nous, soit à moi, soit à Sophie, à Pamela ou encore à Catherine Blanchet aussi. Je trouve ça bien, Karine, que tu dises ça parce que, tu sais, comme accompagnateur, c'est important que si on ne le sait pas, on le dit à la personne. Écoute, je n'ai pas de réponse à ton questionnement ou là, si ça m'embête, je vais aller chercher réponse, par exemple. Tu sais, on dit qu'on va faire appel à quelqu'un d'autre, on peut effectivement demander à votre équipe. Puis je pense que ça, c'est important de valider quand on n'est pas certain, surtout dans les situations, quand on accompagne en accompagnement comme ça. Bien, merci Ève. Bien, au plaisir. Au plaisir. Bye. Bye.